Bonjour à vous, je suis avec François Chineau pour cette petite capsule de témoignages sur le co-développement d'entrepreneurs multipotentiels. Je te remercie, Françoise, de participer à ces différents témoignages. Alors, tu as fait partie du groupe de co-développement sur la saison 2020-2021 pour les entrepreneurs multipotentiels. Alors, dans un premier temps, est-ce que brièvement, tu pourrais te présenter à nous, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir, Frédérique. Alors, je suis Françoise Chineau, j'habite en Dordogne et j'exerce depuis très longtemps maintenant. Et je me suis spécialisée en psycho-énergétique, en énergétique, en sciences quantiques, en channeling et des tas d'autres choses, mais dans ce domaine-là. Ce qui m'intéresse profondément, c'est justement quel est le potentiel et le multipotentiel de l'être humain en incarnation et aller faire ma scientifique là-dedans. Donc, voilà. Donc, je le fais pour moi, bien sûr. Je me donne toutes les cartes et je donne aussi à tous mes consultants et à ceux qui viennent chercher l'enseignement auprès de moi pour les rendre libres d'être eux et surtout, surtout, surtout de vivre ce qu'ils ont envie de se faire vivre et non pas de subir l'existence comme on nous apprend ou on veut nous apprendre à le faire. Donc, voilà. Ça, c'est ma véritable passion et ma raison d'être. Merci, Françoise. Alors, qu'as-tu aimé en particulier dans le format, dans le processus du co-développement ? Alors, ce que j'ai profondément aimé, c'est le timing. Il y a un timing extrêmement rigoureux sur des process qui se suivent et qui sont logiques et j'ai aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé ce timing, très rigoureux justement, parce que j'ai été obligée de réfléchir extrêmement vite alors que c'était en fin de journée que j'avais bossé et de voir l'émerveillement du cerveau et autres, et autres, ce sixième sens, les sens, tout ça, et de voir à quel point, même si je me croyais fatiguée ou même si je pensais que j'étais en dessous des autres par rapport à la période difficile que je traversais, non, 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 tout, 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 et j'ai adoré, voilà, j'ai pas aimé, j'ai adoré. Alors, sur l'aspect multipotentialité, sur le fait d'être passionné par plein de choses et développé plein de projets en même temps, en quoi le format Codev et les personnes qui étaient avec toi participantes, en quoi ça t'a servi, en quoi ça a été utile ? Eh bien, ça m'a servi à mettre le focus sur celle que je suis et à accepter, eh bien, ma multipotentialité est aussi à reconnaître que c'est quelque chose qui m'est naturel et à ne plus me planquer derrière des paravents pour me faire croire ou faire croire aux autres que je suis comme eux, voilà, ça m'a, ça m'a, oui, obligée à d'abord à ne pas me planquer et maintenant, je ne me planque plus du tout. Alors déjà, voilà, et de voir que toutes ces personnes, avec leurs couleurs tellement différentes, eh bien, elles étaient riches d'être elles et elles m'ont fait, elles m'ont obligée à faire émerger ma propre richesse ou mes propres richesses, voilà, et je n'oublie pas maintenant que j'ai des richesses. Merci de ce partage profond et complique. Alors, j'étais l'animateur, l'organisateur et l'animateur de CECODEV. On a fait pas mal de sessions ensemble, on se réunit tous les deux mois à peu près. Tu as pu voir un petit peu comment je m'y prenais pour animer. Alors, qu'est-ce que tu as apprécié en particulier dans ma posture d'animateur, en fait ? Déjà, voilà, ta rigueur, je veux dire, c'était, nous n'avions pas le choix. Alors, ça fait très drôle pour quelqu'un qui s'ouvre à l'univers, à l'omnivers et à la multipotentialité de cet omnivers qui, là, t'es illimité. Et puis, voilà, tu as tous les choix et que tu as en bas, dans l'incarnation, quelqu'un qui te met des règles, des structures rigides, entre guillemets, ce mot. Et où tu dis, ouais, 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 ouais. Et en réalité, c'est parce que tu as eu le courage, finalement, de le faire. Et puis, parce que c'est le codev, tout simplement, que ça a obligé chacun, enfin, tout au moins moi, je ne vais pas parler à la place des autres, à faire marcher mon cerveau très vite, à vite être dans cette compréhension et productive, surtout, voilà. Si tu avais été à l'abandon des règles au fur et à mesure, eh bien, chasse de naturel et reviens au galop, je veux dire, pour l'autre, on aurait lâché prise, c'est sûr. Et voilà, c'est ça. Parce que je pense qu'il faut être courageux pour dire non, c'est comme ça, plaque, c'est comme ça, je pense. Oui, parce que c'est vrai que ça ne fait pas forcément plaisir. Et c'est une amie de coach qui m'avait dit un jour, la meilleure façon de recadrer une personne, c'est déjà de poser le cadre en amont. Et donc, le process du co-développement, effectivement, est très structurant et peut paraître rigide. Et en même temps, c'est ce qui garantit le succès du format. C'est une technique d'intelligence collective, mais effectivement, qu'a cet atout, en fait, en respectant le timing, de s'obliger à être efficace dans un temps limité, quel que soit le temps, parce qu'il existe même des speed co-dèves ou des fast co-dèves de 30 minutes. Moi, je n'arrive pas à animer ça, mais il y en a qui arrivent à le faire. Moi, j'ai déjà animé des co-dèves à 1h30. Nous, on était sur des séances de 2h. Et dans les entreprises, dans les équipes, en fait, on fait régulièrement des séances de 3h. Et c'est vrai que 2h, on a vu que c'était chaud, en fait. Et je me souviens une fois, il y a eu une séance où, justement, tu nous avais dit que ça t'arrangerait, qu'on finisse un peu plus tôt. Et je t'avais dit, alors plus tôt, ce ne sera vraiment pas possible. Mais par contre, je te promets, je vais vraiment être extrêmement rigoureux. Et en fait, j'avais 5 minutes d'avance à la fin de la séance. Et ça relève du miracle quand on a pensé bouillonnant. Oui, mais en même temps, c'était la session la plus riche où on a tous été obligés de donner notre hyper-richesse. Parce qu'il y avait ce timing. Et il est vrai que je t'avais dit, je ne te donnerais pas une seconde de plus parce que c'était comme ça, au point de vue de mon énergie. Et voilà, et tout le monde a tout. Et j'ai trouvé ça géant. J'ai juste trouvé ça géant. Voilà. Et alors, pour finir, pour les personnes qui nous regardent là et qui ont envie ou qui se demandent s'ils vont entrer dans un groupe de codev, pourquoi, quel a été le bénéfice le plus important pour quoi dans cette expérience de co-développement sur ce format de 5 séances sur une année ? Déjà, d'oser me dire que je suis intelligente, que ce n'est pas une vision de l'esprit, que c'est une réalité, c'est l'esprit en moi qui est intelligent. Osez le dire et d'avoir cet esprit qui te challenge. Alors, j'ai envie de dire que ça donne de la force, ça donne de la confiance en soi, de la reconnaissance aussi que l'on peut se donner. L'équipe est extrêmement bienveillante parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc, l'équipe dans laquelle nous étions a été bienveillante. Même si on était cash, on a toujours été authentique. J'ai adoré l'authenticité aussi. Voilà, chacun a eu la présence qu'il pouvait avoir dans l'instant, tout simplement. Et il a été accepté tel il a été dans l'instant, tout simplement. Et donc, déjà, ça donne de la bienveillance. Ça oblige à aller au tréfonds du lâcher-prise, de l'acceptation de l'étiquette que l'on pourrait éventuellement mettre sur la tête de quelqu'un. Il y a de la tolérance qui était là. Moi, ça m'a, en dehors de la multipotentialité, j'ai vu qu'il y avait énormément de valeurs que j'étais obligée de mettre en route, mais que j'avais et qui étaient bien là, bien ancrées. Et les autres aussi, j'ai envie de dire. Et les autres aussi, parce que tu ne peux pas travailler avec des personnes qui ne sont pas dans… Elles te font découvrir leurs valeurs. Et hop, tu découvres que tu l'as et tu renvoies à l'autre aussi. C'est un super jeu de ping-pong à plusieurs joueurs où ça se joue très, très vite, mais où ce n'est pas un jeu, même si ça paraît, mais où, oui, moi, ça m'a énormément apporté pour ma propre connaissance, mais plutôt ma reconnaissance. Et aussi de l'assurance. Alors, je n'en manque pas. J'ai au moins cette chance, mais ce n'est pas la même assurance que j'avais auparavant. Il y a tellement de piliers dans les valeurs, dans des choses que je sais que je possède vraiment, que les autres m'ont renvoyé ou que j'ai découvert à travers le codev, que cette confiance qui émane, elle est dans ces piliers que je sais que j'ai. Je ne travaille plus du reste de mes piliers. Je continue mon intégrité, je continue les choses comme ça. Voilà. Ça m'a énormément apporté, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est bien au-delà. Je n'ai même pas encore fini de découvrir, je pense. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir, Frédéric. C'est si peu. Merci beaucoup. Il s'en est passé des choses depuis notre rencontre il y a un an et demi, bientôt deux ans. Oui, hein. Ah oui, oui. Merci beaucoup pour ces partages. Et puis, tu me disais que tout à l'heure, potentiellement, tu pourrais remettre le couvert avec moi sur une autre thématique de format codev. Donc, on verra selon tes disponibilités et ton énergie. Merci. Merci pour tout. Merci d'avoir pris le temps de ce témoignage. C'est précieux pour moi. Il n'y a pas de meilleur argument qu'un client satisfait. Donc, c'était l'idée de faire ces capsules. Très bonne fin de journée à toi, Françoise. Et puis, à vous aussi. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour en savoir plus. Oui, oui, oui. Ça vaut le détour. Voilà. Au plaisir, Frédéric. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada